On constate une hausse des accidents liés aux trottinettes électriques. Virginie, ça se reflète également dans les constats d'infraction, malgré donc les mesures de sensibilisation qui sont en place. Oui, il y a une opération de sensibilisation du service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, cet été. Donc les cadets qui vont à la rencontre des gens en trottinette électrique, non seulement pour les sensibiliser, mais également pour les éduquer, parce que les gens ne connaissent pas les règles au niveau de la trottinette électrique. L'objectif numéro un, c'est bien sûr d'avoir un impact sur le bilan routier. Pourquoi? Parce que les règles ne sont pas respectées. De nombreuses infractions qui sont commises. On peut penser entre autres à 250 infractions du 2 janvier 2024 au 2 juillet 2024. 250 seulement pour la région de Montréal, 87 pour l'agglomération de Longueuil, ainsi que 37 pour Laval. Les infractions les plus récurrentes, on a bien sûr la vitesse, le non-port du casque protecteur, passer sur un feu rouge, la circulation également sur un trottoir. Alors on pourrait peut-être rappeler les règles. C'est 14 ans et plus pour circuler avec une trottinette électrique, le port du casque réflecteur avant-arrière-latéraux, interdiction également de porter des écouteurs, de transporter des passagers et une vitesse maximale à 25 km heure. Voici une réaction de l'Association des réseaux cyclables du Québec. L'Association des orthopédistes du Québec avait déclaré il y a quelque temps que dans le temps, c'était les trampolines qui causaient le plus d'accidents qui menaient en orthopédie chez les jeunes et que depuis l'apparition des engins électriques, c'est eux qui ont pris la tête du palmarès. Alors effectivement, ce sont des engins qui vont vite, ce sont des engins qui ont un certain poids aussi, donc ils peuvent être la cause d'accidents. Alors évidemment, cette opération de sensibilisation du SPVM qui est bien saluée par Vélo-Québec entre autres parce que les gens ne connaissent pas ces règles-là, on doit les faire connaître évidemment. On est allé à la rencontre de gens parce qu'on est juste à côté d'une piste cyclable. On vous donnera des réactions un peu plus tard cet après-midi. Merci beaucoup, à plus tard. Au revoir. À tantôt. Sous-titrage ST' 501